Hello, hello les amis, vous êtes sur SuperHéro et compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, les gars, nous allons faire un set Lego, un gros set, l'un parmi l'un des plus grands, il fait 4514 pièces. Et il se trouve dans ce carton, vous allez tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'on va procéder à l'ouverture. Et vous vous rendrez compte que pour une fois, et bien, vous le voyez, la présentation est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que j'ai l'habitude, moi, de vous présenter sur la chaîne ? Car oui, vous le voyez, ce sont des sachets comme ça, il n'y a pas de boîte de set comme d'habitude. Alors, ce n'est pas un Lego d'occasion que je vais vous faire, ça ne sera pas non plus un mock, ni du faux Lego de contrefaçon ou quoi que ce soit, ça vous le savez de toute manière. Non, c'est un Lego original. Et vous comprendrez d'ici quelques instants pourquoi la présentation est faite comme ceci, je vais tout vous expliquer. Et pour l'instant, nous allons continuer le déballage de notre carton. Regardez, on a ici un très très gros carton avec un petit logo, un logo très très particulier qui est le logo de Brick Delice. Alors voilà les amis, tout est là dans ces deux boîtes et ce gros sachet de briques à grosse majorité de gris, vous le voyez. Nous avons les 4514 pièces de notre set. Alors, Brick Delice, c'est quoi ? Eh bien, c'est une société française que je ne connaissais pas qui propose un service assez original qui est la location de briques. Ce set-là, je ne l'ai donc pas acheté, il n'est pas à moi, je l'ai simplement loué. Et c'est un concept assez original que je ne connaissais pas à la base et qui est peut-être malin. Alors moi, je dois vous avouer que personnellement, vous le savez, si vous êtes des fans de la chaîne, je suis plutôt un amoureux des briques et de la propriété, donc de l'achat. Ça peut être vraiment un système très très malin pour tous ceux qui n'ont peut-être pas la place de garder les grands sets ou tout simplement qui se lassent rapidement et qui veulent voir à chaque fois autre chose. Ou simplement, il y en a beaucoup qui, ce qu'ils préfèrent dans les Legos, c'est la construction. Eh bien, pour toutes ces personnes-là, la location de briques peut être une alternative. Jetez un coup d'œil sur le site de Brick Delice. Vous allez voir que des dizaines de sets sont déjà disponibles. Vous sélectionnez, vous passez votre commande, vous recevrez le set sous cette forme-là. Vous le montez, vous en profitez, vous le gardez autant que vous voulez. C'est par tranche d'un mois, je crois. Et lorsque vous en avez terminé, vous le démontez et vous le renvoyez. Et vous serez parti pour, à nouveau, un nouveau set. Donc, même si moi, je suis plus attaché à la propriété de Lego, à les posséder, je suis curieux et j'avais envie de tester ce service et de vous le présenter. Alors, si vous n'avez pas encore trouvé ce que nous allons faire aujourd'hui, eh bien, on va continuer à ouvrir les boîtes et voir ce qu'elles contiennent. Alors, là, nous avons quoi ? Eh bien, vous le voyez. Et ça, c'est vraiment très, très bien fait, je trouve. Toutes les pièces sont classées par couleur et par catégorie. Là, nous avons, par exemple, les pièces spéciales qui sont soigneusement identifiées sur le sachet. Ça, c'est vraiment classe. Alors, ouais, là, on a toutes les pièces qui sont vertes, les pièces gris foncées. Encore un autre sac de gris. Ça fait décidément beaucoup de gris. Et dans l'autre boîte, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, eh bien, regardez, là, ça va peut-être vous mettre sur la voie. Nous avons des armes, des épées, des boucliers, énormément de briques grises, mais également du marron, du noir, du jaune. Regardez, c'est vraiment très, très bien fichu. Et aussi, eh bien, vous le voyez, de petits sacs en tissu. Car, bien que toutes les pièces soient soigneusement triées par couleur, rassurez-vous, au moment du démontage, vous n'aurez pas à les trier. Vous les mettrez tout simplement en vrac dans ces petits sacs et vous les rangerez les sacs dans les cartons. Et zou, retour à l'expéditeur. Là, nous avons toutes les minifigues qui seront également à construire. Il y en a 22, les amis. Bref, c'est déjà... Ça, c'est déjà super cool. Par contre, ah, tiens. Tiens, tiens, tiens. Je ne vois pas de notice de montage. Alors ça, c'est un peu dommage. Effectivement, il n'y a pas de notice de montage papier. Et quelque part, ça s'explique. Étant donné que c'est un set qui est destiné à être en location et qui va passer de main en main, avec le temps, la notice papier risque de s'abîmer énormément. Donc là, pour l'assemblage, eh bien, il va falloir aller sur le site de Lego et de télécharger la notice de montage en version PDF. Mais on a déjà un peu l'habitude avec les sets Lego Mario. L'autre petit inconvénient que je vois avec ce système, c'est que normalement, avec des vrais sets de Lego, vous faites étape par étape. Donc tous les sachets sont numérotés et vous n'avez pas à tout ouvrir. Or là, eh bien, étant donné que tout est en vrac, vous allez devoir trouver énormément de place, en tout cas pour ce set-là, pour, eh bien, ranger vos briques et avoir suffisamment d'espace pour tout mettre en place. Alors je pense que vous l'avez deviné, les amis, on est sur une thématique médiévale. Nous allons faire aujourd'hui le château du Chevalier des Lyons, l'un des derniers sets sortis. Il est absolument immense, je vous l'ai dit, 4514 pièces. Je vais en avoir pour pas mal d'heures. Un set qui coûte normalement 400 euros, qui m'intéressait énormément, mais je n'avais peut-être pas forcément envie de dépenser 400 euros pour le découvrir. Et c'est aussi pour cette raison que je me suis dit, tiens, je vais tester le service de location. Ça va me permettre de le construire, d'en profiter, de vous le présenter sans avoir à dépenser 400 euros. Et la fameuse notice, eh bien, elle est ici, vous le voyez. Je l'ai téléchargée sur la tablette. Ça sera forcément un tout petit peu moins pratique qu'avec la version papier, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, le château. Alors ça, c'est classe, car sur les premières pages, on a une rétrospective de ce qu'était le château à l'époque, de toutes les évolutions au fil du temps, en 1984. Ah là là, j'avais 8 ans à l'époque, excellent, excellent. Les designers, les différences qu'il peut y avoir. Et après, on est parti. Eh, vous le voyez là, nous allons quand même faire l'équivalent de 13 sacs de Lego dans cette première étape de la notice de montage. Et on va carrément construire toute une première aile du château. Eh bien, comme d'habitude, étant donné que tout commence avec les premières briques, nous allons démarrer, les amis. Alors, j'ai démarré la construction avec l'assemblage de notre premier bétail, plus le petit paysan qu'on détaillera tout à fait à la fin. Mais vous voyez, il a une fourche et un espèce de hôte dans son dos. Et là, ça doit être un morceau de foin pour la vache. Alors, vous le voyez également, j'ai mis quelques pièces dans des ramequins. C'est la meilleure solution, finalement, pour s'y retrouver. Car si vous laissez ça dans les sachets, vous n'y arrivez pas. Donc là, par exemple, j'ai toutes les pièces qui comportent des minifigs. Là, j'ai des pièces marrons, j'ai les accessoires, j'ai du beige. Mais néanmoins, c'est parce que je n'ai pas l'habitude, peut-être. Et il y a peut-être une autre solution pour disposer correctement les pièces de tri. Car même comme ceci, lorsque vous cherchez une pièce précise, ce n'est pas forcément facile de la trouver. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'être comme ça, à plat. Et on voit beaucoup plus simplement la pièce qu'on recherche au lieu de fouiller dans un ramequin. Allez, j'y retourne. Alors voilà, les amis, la construction du château des lions est enfin terminée au terme de 3 jours. 3 jours de briquage intensif. J'ai dû mettre environ 30 heures pour arriver au terme de ce colosse. Et vous le voyez, le résultat est absolument stupéfiant. Alors 30 heures, normalement, j'aurais dû mettre beaucoup moins. Une quinzaine d'heures. Là, le double, tout simplement, non à cause de la difficulté de construction de ce château, mais du format de la location. Car je le rappelle, ce set, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai loué chez Brick Delice. Et le problème, c'est que ce set XL, XXL, vous le voyez, il est gigantesque, n'est normalement pas prévu pour être reconstruit. Vous le construisez une fois et après, c'est terminé. Ici, c'était bien le problème. Normalement, chez Lego, ce set est subdivisé en 26 sachets. 26 étapes, vous les ouvrez. Vous avez l'habitude, les uns après les autres, ça ne pose pas de problème. Sauf qu'ici, étant donné que c'est un set qui est loué, vous vous retrouvez avec les 4514 briques en vrac, classées quand même par couleur, mais en un seul bloc, en un seul morceau. Ce qui fait que vous vous retrouvez à devoir, des fois, chercher dans les 4514 pièces, la toute petite pièce très particulière dont vous avez besoin. Et je peux vous dire que par moment, j'ai réellement pesté. Il m'est arrivé de chercher pendant 15 à 20 minutes, mais sans rire, 15 à 20 minutes, la pièce avant de pouvoir la trouver. Donc, c'est vrai que ça a généré pas mal de petites migraines. Voilà pour l'explication des 30 heures de construction. Mais sinon, la construction à proprement parler était absolument incroyable. Les techniques utilisées étaient folles à aucun moment. Je ne me suis ennuyé, mis à part le côté recherche de pièces qui étaient parfois très pénibles. Mais sinon, c'était super varié, ce n'était pas ennuyant. Et vous allez voir que ce château regorge de petits détails. Ça fourmille de petites choses un peu partout. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais vraiment, c'est incroyable. Dire qu'au départ, je n'étais pas très château médiéval. Eh bien, maintenant, je peux dire, maintenant que je l'ai fait et que je l'ai loué, ça va me faire mal au cœur de le quitter. Et je regrette de ne pas l'avoir acheté. Car il vaut le moindre euro d'investissement. Je le rappelle quand même qu'il vaut 400 euros, ce château. Mais réellement, je le dis d'avance. Autant tuer le suspense tout de suite. On est face là à une masterclass de Lego. Vous le savez, je n'ai pas ma langue dans la poche. Et quand Lego fait de la... Je le dis, je suis toujours très très franc. Mais il faut rendre à César ce qui est à Lego. Lorsqu'ils font du bon boulot, eh bien, ils le méritent également. Et là, les designers ont fait juste un travail admirable. Et ça commence par les figurines. Regardez ça, c'est incroyable. Un véritable village. Il y en a 22 au total. Que ce soit la petite carriole avec le bétail, le paysan. Devant, nous avons la reine. Vous avez le menestrel, le petit sorcier. Ici, c'est la tavernière. Les enfants, le forgeron. Une foulée de gardes. Forcément, c'est les gardes du lion. Les menestrel. Et nous avons ici un chevalier. C'est peut-être le roi qui est monté sur un cheval. Et ici, encore un autre chevalier. Notez également le squelette. On va en détailler quelques-uns. Mais là, déjà, vous avez une quantité de minifigues qui est absolument hallucinante. Et regardez-moi la vue sur ce château. Je trouve ça réellement absolument fou. Et vous verrez, quand je vous montrerai les détails, que c'est juste de la folie furieuse. Et la première figurine, c'est elle. C'est la patronne des lieux. La reine. Regardez ça. Elle a une épée qui est plus longue que celle des autres chevaliers. Le bouclier avec l'effigie, l'emblème, le blason du lion. Elle porte une armure, vous le voyez. Et une cape, toujours avec l'emblème du lion. Et bien entendu, une coupe de cheveux avec la couronne. Il est également possible d'enlever quand elle part au combat. Et là, elle a un casque de chevalier. Vous le voyez, absolument incroyable. Avec des touches de doré. Et on peut monter la visière. Donc ça, c'est une figurine que j'ai vraiment énormément aimée. Elle est super classe. Celle que j'ai également aimée, c'est... Et bien, vous le voyez, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si c'est les ennemis des lions ou si c'est le roi. Mais, alors c'est une fille. Elle a son épée plus le drapeau où elle porte les couleurs de son équipe, si on veut dire. Ouais, ce n'est pas la même équipe. Je pense que ce sont les adversaires. Elle est vraiment très très classe. Celle que je voulais vous montrer, elle est juste à côté. Je trouve ça vraiment cool. C'est un marcheur, a priori. Vous voyez, il a un bâton de randonnée. Il a l'air d'être super fatigué. Mais ce qui est cool, c'est qu'il a carrément un pactage. Ça, à mon avis, c'est un peu anachronique. Puisqu'à l'époque du Moyen-Âge, je ne suis pas certain qu'on portait des sacs à dos comme ça. Mais c'est classe. Il a son petit duvet. De côté, il a le petit saut. Sa petite canne. Son petit bâton de marche. Je trouve ça vraiment super réussi. C'est vraiment classe. Sinon, parmi les gardes, qu'est-ce qu'on a ? On a un garde ici qui a un super casque. Là aussi, on a énormément de variétés dans les casques. On a un casque comme ça. On a des casques plutôt arrondis. Ici, un garde avec une halbarde. On a des gardes avec des arbalètes et un home. On a encore un autre type de garde avec le même casque que la reine. Sauf que là, il n'est pas doré. Bref, vous le voyez, on a énormément de variétés. Celui que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. C'est le musicien qui est en train de souffler dans son instrument avant. Regardez, il gonfle les joues. Et celui-là, on va le mettre tout en haut du poste de garde. Car oui, nous allons bien sûr mettre en situation toutes ces figurines. Alors, on a également un sorcier qui ressemble énormément à Gandalf, le gris du seigneur des anneaux. J'aime beaucoup également le paysan avec sa fourche qui est en train de manier le foin pour son bétail. La tavernière, je vous en ai parlé. Et là, ça doit être le méchant. C'est le chevalier noir. Regardez ça avec son cheval et son superbe casque et son épée noire. C'est vraiment classe. Notez également que nous avons un squelette. Et oui, lui va croupir dans les geôles, dans les cachots du château. Car oui, nous avons un sous-sol. Nous avons des douves. Et ça aussi, nous allons l'explorer. Et la première chose qui frappe quand on a terminé l'assemblage de ce château, c'est sa taille. Il est absolument massif. Regardez, il pèse super lourd. Il est en deux parties. Et les designers ont vraiment fait en sorte qu'il y a des détails partout. C'est super réaliste. C'est super beau. Regardez, je vais d'abord vous faire le tour. On y trouvera plein de petites choses et des super détails architecturaux. Vraiment très, très intéressants. Regardez ça. De loin, c'est magnifique. On a de la végétation. On a des fleurs. On a un arbre géant qui lui aussi est juste trop, trop beau. Allez, je vais vous montrer quelques détails de ce truc. Et après, nous allons l'ouvrir. A l'extérieur, vous l'avez vu, on a de la végétation un peu partout. Des sapins. Et ensuite, nous avons la passerelle d'accès. Donc, on a une partie haut. Et là, comme un vrai château, on a une herse et un pont-levis. Donc, le pont-levis, la herse fonctionne. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est absolument incroyable. Vous allez voir, c'est trop bien fait. Les créneaux des tours sont magnifiques. Regardez le rendu des meurtrières. Là aussi, très, très, très bien pensé. C'est superbe. Et tout en haut, nous avons le poste de garde où on a déjà, vous le voyez, des soldats qui veillent au grain. La maison, elle est trop belle. Regardez le rendu du toit en chaume. C'est vraiment du grand art. C'est juste trop beau. Vraiment, c'est exceptionnel. Sur le côté, on a un arbre qui est majestueux. Là aussi, le rendu est incroyable. Il est quasiment aussi haut que le château. Et petit détail qui m'a vraiment fait rire. De l'autre côté, on a une petite ruche. Vous le voyez, une ruche d'abeilles qui s'est installée sur ce pont d'arbre. Et sur la partie arrière, on a une section aquatique avec un ponton où on peut arriver sur le château par bateau. Ensuite, on a un escalier qui monte à une entrée secondaire du château. Mais vous le voyez, pour l'instant, on ne peut pas y accéder car la herse est fermée. Et là aussi, vous allez voir qu'on va pouvoir travailler là-dessus et l'ouvrir. Ensuite, l'arrière de la maison aussi, très très beau. Petit balcon avec des fleurs qui poussent. Et toujours, regardez comme c'est magnifique, ce superbe toit en chaume. Au-dessus, on a déjà un petit aperçu du côté poste de garde ou de l'armurerie où on a tous les équipements des soldats où ils s'entraînent. On va détailler ça d'ici quelques instants. Alors, si je continue de tourner, on a même, vous le voyez là, une petite rivière avec un moulin. Et le moulin tourne vraiment. Donc ça, c'est trop trop classe. Encore au-dessus, eh bien, une autre petite tourelle. Là, architectuellement, ça, c'est trop bien. Vous allez voir, ça va carrément se transformer lorsqu'on va ouvrir le château. Et nous avons un petit garde qui mène, eh bien, qui fait son boulot. Cheminée. Et on termine encore avec une autre tour. C'est incroyable, les amis. Ce château, c'est de la folie. Il est déjà beau comme ça et majestueux. Mais vous allez voir qu'il va révéler tous ses secrets une fois que nous allons l'ouvrir. Je vais quand même vous montrer le mécanisme du pont-levis. C'est classe. Vous avez ici une petite manivelle, une petite roulette que vous allez pouvoir manipuler comme ceci. Et quand vous faites ça, regardez-moi ça comme c'est bien fichu. Vous avez le pont-levis qui s'abaisse et qui donne accès au château. Mais vous le voyez également, pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a une herse qui barre la voie. Et pour ouvrir la herse, on a tout en haut, tout en haut, un mécanisme hyper astucieux qu'on manipule comme ceci, tout simplement. Et c'est avec un petit cran. Lorsque vous faites ça, eh bien, regardez. La herse s'ouvre et donne enfin accès à l'intérieur du château. Ce n'est pas incroyable, ça ? Et en cas d'urgence ou en cas d'attaque, la herse peut être descendue d'un seul coup grâce à ce mécanisme. Et ça relâche absolument tout. Bim ! Et la herse retombe d'un seul coup. Franchement, est-ce que ce n'est pas une dinguerie ? Moi, ce que je préfère réellement, c'est le pont-levis. Ça marche super bien. C'est vraiment extrêmement bien pensé. Et c'était surtout extrêmement amusant à construire. Le mécanisme, il est simple, mais il était juste absolument top. À chaque fois que vous construisez, vous mettez les briques les unes après les autres. Et après, vous vous dites, waouh, bravo. Chapeau, messieurs les designers. Vous êtes juste des dingos. Et maintenant, on va l'ouvrir, ce château, car il est composé de deux parties qui peuvent s'ouvrir. Et on va explorer un peu l'intérieur du château, car lui aussi, eh bien, est magnifiquement décoré. Alors, ça se passe par là. Tiens, regardez, là, il y a encore un détail qui est absolument incroyable. Et vous allez retrouver ces détails vraiment partout à l'intérieur. Ce n'est pas qu'une coque vide. Tout est vraiment fait comme dans un vrai château. On a, vous le voyez, à l'arrière du garde, une porte pour sortir et une échelle. Une échelle ici qui va permettre aux chevaliers, aux gardes, de monter encore un cran en plus sur le petit promontoir. C'est fou, non ? Allez, on ouvre, on y va délicatement. Ça se passe de ce côté. La première partie, elle est ici. La maison, elle se sépare en deux. Et pendant que vous faites ça, le garde là, qui est sur son petit balcon, eh bien, le balcon, regardez ça, se replie, rentre légèrement à l'intérieur. Et ça crée une passerelle. Un château transformable. C'est pas ouf, ça ? Et voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Avant, c'était un balcon. Et maintenant, eh bien, c'est simplement une passerelle pour passer d'une pièce à l'autre. Et l'escalier, l'échelle que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, elle est ici. Et elle aussi, eh bien, cache un secret derrière l'échelle. Vous le voyez, nous avons rien. Nous avons un mur. Lorsque, eh bien, cette partie du château est ouverte, on ne voit rien. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est ça qui est absolument ouf, c'est qu'au moment où on replie cette partie pour retransformer le château, regardez, vous avez un petit passage qui s'ouvre. Et à l'intérieur, nous avons un trésor. Visez ça. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir. On a, regardez, un trésor qui est caché et qui ne se voit que quand on est de l'autre côté et que c'est ouvert. Lorsqu'on referme, eh bien, le petit passage se referme et cache le trésor. C'est juste ouf. Alors, faisons maintenant le tour du propriétaire de ce château. Une fois qu'il est ouvert, cette partie s'ouvre aussi. On le verra tout à l'heure. Alors, tout en bas, tout au sous-sol, nous avons, eh bien, les cuisines. Vous voyez qu'on a une cheminée avec, eh bien, des ustensiles de cuisine accrochés au-dessus, sur le côté, eh bien, des aliments. Là, on a la table de préparation. Et tout au fond, vous ne le voyez peut-être pas bien parce que ce n'est pas forcément accessible. Nous avons un puits où la cuisinière va pouvoir chercher son eau. Et au fond de ce puits, immédiatement à gauche, on a un escalier qui monte. Je ne sais pas si vous le voyez là. L'escalier, il est là. Il est tout au fond. Et cet escalier, eh bien, il arrive au premier étage du château. L'escalier, il est là derrière. Cet escalier, on le voit mieux de l'autre côté. Regardez. Tout au fond, tout au fond, on a effectivement des sous-sol. Un escalier qui monte et qui arrive donc dans cette petite cour intérieure que nous allons détailler. C'est la petite cour. Et ici, la porte principale, c'est par là que vous passez lorsque vous passez le pont-levis et la herse. Vous arrivez dans la cour intérieure du château. Revenons au premier étage. Donc, vous prenez cet escalier et vous arrivez dans la pièce principale où trônent des bûches. Une grande cheminée pour chauffer le tout et un piano. Là aussi, ça doit être un clavecin, mais on est complètement anachronique par rapport à la période. Vous verrez également un peu partout des petits flambeaux et des torches pour éclairer le tout. De l'autre côté, nous avons quoi ? Je vous ai montré tout à l'heure le fameux moulin avec sa roue. Et vous le voyez, il y a vraiment un mécanisme qui, lorsque la roue tourne, actionne le moulin pour moudre le grain, moudre le blé. Ça, c'est fou. Ici, on a d'ailleurs un sac de farine. Et de l'autre côté, dans la réserve, on a encore, vous le voyez, des épis de blé qui ne sont pas moulus et qui vont passer par ici dans le moulin. Et là, déjà, du pain qui a été fait, prêt à être vendu ou offert au seigneur de ces lieux. Au premier étage du moulin, nous avons la salle à manger, voilà, avec les blasons, divers blasons, deux grandes tables qui sont bien garnies, très, très bien fait. Tout en haut, nous avons une chambre. Ça doit être la chambre à coucher de la reine. Elle est vraiment super bien faite avec une cheminée également, un petit bureau pour écrire et puis le lit royal. Voilà, voilà, c'est ouf, mais c'est vraiment très, très bien et c'était super amusant à construire. Alors, je ne vous ai pas montré encore de l'autre côté, de l'autre côté de la fameuse passerelle du garde, nous avons une porte, une porte, voilà, une porte, une grande porte en bois qu'on peut ouvrir et qui nous permet d'accéder à la salle de jeu. Regardez, on a sûrement le fils de la reine qui est en train de s'amuser avec des légos, peut-être des légos moyenâgeux, mais en tout cas, ça ressemble à une représentation, à une construction d'un château. Donc, il est en train de s'éclater dans sa chambre d'enfant. Donc, ça, c'est vraiment déjà, j'ai vraiment été scotché, c'est vraiment top. Mais ce n'est pas fini, les amis, car l'autre partie du château s'ouvre également et là, vous aurez juste un truc immense qui va vous occuper toute la table. On l'ouvre par ici et on découvre l'intérieur de la partie principale du château. C'est, regardez, incroyable. Et voici donc tout ce que vous allez retrouver dans ce château. Une fois qu'il est ouvert, vous le voyez, il est franchement immense. Et de l'autre côté, ça donne ça. Et quand il est ouvert, regardez, il est encore plus impressionnant. C'est ouf. Et ce qui est surtout dingue, c'est que les designers ont pensé absolument à tout. Il y a même des toilettes qu'on appelait à l'époque des latrines. Et effectivement, elles sont là. Ça, ce sont les toilettes médiévales. Et elles sont vraiment comme elles étaient à l'époque. Donc, vous le voyez, en bas, c'est ouvert. Et en fait, comment est-ce que ça fonctionnait ? Eh bien, on se mettait comme ceci à l'intérieur. On se mettait au bord du trou que je vous ai montré. Et on faisait ce qu'on avait à faire. C'est ouf. On a même ici un rouleau de papier toilette. Bien qu'ici, ça soit complètement anachronique. Ça n'existait pas à l'époque. Mais je trouve que les designers ont vraiment poussé le détail jusqu'au dernier retranchement. Détaillons maintenant ce que nous avons dans cette aile du château. Les toilettes sont ici. Ça, on l'a détaillé. On a ici une petite marche qui nous permet d'arriver sur ce promontoire pour jeter un coup d'œil et monter la garde. Nous avons ensuite, là, c'est la partie des chevaliers où on a des casques en réserve et des boucliers. Un ratelier avec des armes. Une petite échelle qui descend encore d'un niveau. Encore des flambeaux. Et là, nous avons, a priori, un endroit caché qui comporte un coffre au trésor dans lequel on a réellement des pierres précieuses et des pièces d'or à l'intérieur. Mais voyons la porte d'entrée. Lorsque vous franchissez la herse, vous arrivez ici. Là, au fond, on a encore une échelle. On ne la voit pas énorme. Cette échelle permet de monter à l'étage supérieur. Et sinon, on a un passage qui nous mène dans la cour intérieure. Et si tu montes l'échelle, tu arrives à l'étage. Là, c'est la partie armurier. On a d'ailleurs une figue qui est dédiée à ça. Alors, je ne sais pas si c'est l'armurier ou si c'est le forgeron. C'est quasiment la même chose de toute manière. Là, nous avons, vous le voyez, on a une masse, on a une réserve d'épées. Nous avons derrière encore un casque. On a des carreaux pour les arbalètes. Derrière, on a encore une autre étagère où se trouve un carquois et arc et flèche. Ça, c'est la partie pour les soldats. Et quoi d'autre ? Nous avons un sous-sol. Et dans le sous-sol du château, nous avons ces geôles. La prison avec, vous le voyez, deux cellules. D'ailleurs, une des cellules est occupée par un occupant qui doit être là depuis un petit moment. Car vous le voyez, c'est un squelette. C'est trop fort. C'est vraiment tellement bien pensé. Et on a encore d'autres petites joyeusetés au fond de cette pièce. Des petites choses cachées que vous pouvez découvrir que lorsque vous séparez les deux éléments du château. Et c'est là, au niveau de la jointure, que ça se passe. Il suffit de tirer et vous allez pouvoir, vous le voyez, séparer le château en deux parties. Donc, il y a plein de possibilités de jeux différentes. Château fermé, château ouvert, château à moitié fermé. Ou alors, carrément, les deux morceaux, eh bien, complètement séparés. Voilà, ça fait deux ailes indépendantes du château. Et comme je vous l'ai dit, il y a des petites parties cachées que vous ne voyez pas lorsque le château est assemblé. Venez, je vous montre. Vous vous souvenez des douves et de la cellule ? Eh bien, regardez. Sous la passerelle d'entrée, vous avez de l'eau. Et si vous tournez, si vous pivotez, vous vous rendez compte qu'au fond, sous le pont-levis, nous avons une grotte et nous avons un accès à un endroit secret. Et cet endroit secret, on le voit ici, ce sont les sous-sols du château. Il y a une grotte dans laquelle on peut trouver des crapauds et surtout des chauves-souris. Donc, un passage secret, j'ai trouvé ça juste incroyable. Ils n'étaient pas obligés de faire ça et pourtant, ils l'ont rajouté car on le voit très très peu. Et cette grotte se trouve là, juste derrière cette première cellule. On a une deuxième cellule qui est un tout petit peu plus grande et qui se trouve ici. Cette cellule a une particularité. L'occupant qui aura en guillemets la chance d'occuper cette cellule aura la possibilité de s'évader car nous avons un passage secret ici. Et ce passage, vous ne le trouverez jamais si vous ne savez pas son existence. C'est au pied de cet arbre massif que ça se passe. Nous avons, eh bien, on retourne ici à l'avant où il y a tous ces rochers. Et regardez, regardez ce qui se passe ici. Tadam ! On a toute une partie qui se déplie, qui se déroule et qui dévoile un endroit secret. Un autre endroit secret. C'est une cache qui comporte, encore une fois, des armes. Et une fois que cette cache est ouverte, regardez comme c'est astucieux. Ici, nous avons une porte coulissante qui donne accès à l'intérieur de la cellule et surtout permettra à son occupant de prendre la poudre d'escampette. Ça, j'ai vraiment trouvé ça tellement fort, tellement astucieux. Ça m'a complètement scotché au moment de la construction. Quoi d'autre à vous dire ? Oui, vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure du fameux ponton et de l'escalier qui permet d'accéder à l'ouverture, à l'entrée secondaire du château, mais qui est, vous le voyez, fermée par une herse. Eh bien, cette herse, elle s'ouvre, bien entendu. Car de l'autre côté, on a encore une fois une petite molette ici qu'il suffit d'actionner. Et quand on le fait, la herse s'ouvre et nous allons pouvoir pénétrer au château par l'arrière. Et dans l'autre partie qu'on a détachée, il y a également une pièce secrète qui se trouve dans les sous-sols et qu'on ne voit généralement pas puisque c'est par ici que nous sommes collés. Regardez, nous avons là un repère. C'est le repère des bandits qui est accessible par la fameuse grotte. Je vous ai parlé tout à l'heure ici de la grotte où on accède sous les douves, sous le pont-levis, là où il y a les chauves-souris. Eh bien, lorsque vous passez par là, vous arrivez directement dans le repère secret du sous-sol des bandits qui permet d'accéder à l'intérieur du château en toute discrétion. car vous le voyez là, nous avons une échelle qui monte à l'étage et qui donne accès directement à la cour intérieure. La fameuse cour intérieure que vous accédez en rentrant dans le château. On le voit qu'on a un petit marchand ici, une petite boutique qui vend des légumes et du pain. Mais lorsque vous enlevez cette boutique, et c'est là une nouvelle fois que c'est super astucieux, vous avez regardé une trappe. Et c'est par là que les bandits vont pouvoir rentrer dans le château. Non mais, c'est ouf quoi, c'est absolument dingue. Les designers ont vraiment pensé à tout. Bon alors ça y est, cette fois-ci les amis, je crois avoir fait le tour et vous avoir montré tous les secrets de ce château des chevaliers du lion et avouer qu'il est vraiment incroyable. Il est plein de vie grâce à ses veines de figurines. On va pouvoir se faire des aventures absolument dinguissimes avec ce château dans les configurations que vous souhaitez. Il est juste massif. Ça m'a fait tellement plaisir de le découvrir par le système de location. Mais mal au cœur, car il va falloir que je le rende. Et ça me fait déjà frémir de penser au démontage. Je vais devoir démonter les 4514 pièces pour les renvoyer à Brique d'Hélice. Et ça me fait mal au cœur. Je l'aurai bien gardé car il est juste incroyable. Je vous le rappelle, c'est une masterclass de Lego, vraiment un superbe tour de force de la part des designers de la marque. Très peu de sets me font cet effet-là. La dernière fois que j'étais autant amoureux d'une création de Lego, c'était les pirates de Barracuda Bay, un autre set absolument incroyable. Donc les amis, si vous hésitiez à acquérir ce château, qui a quand même un sacré budget de 400 euros, c'est faramineux, ça vaut quand même, ça les vaut largement. Car vous allez passer des heures de construction absolument dinguissimes. Et lorsque vous aurez fini, vous hallucinerez devant toutes les fonctionnalités que propose ce château. Il est tellement beau, tellement réaliste, tellement plein de détails que je ne peux qu'une nouvelle fois vous le conseiller les amis. Il est massif, il est beau. J'espère que cette présentation vous a plu les amis. Moi, je me suis éclaté. Bien que la construction était difficile, mais c'est réellement une œuvre d'art. Il est gigantesque. Beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Même si vous n'avez pas les Lego médiévaux, je peux vous dire que celui-ci, il vaut vraiment le détour. C'était donc le set numéro 10-305, le château des chevaliers des lions, 4514 pièces. Un set 18 plus 400 euros, 22 figurines. Merci encore à Brickdélice de m'avoir offert l'opportunité de tester cette dinguerie. Merci à vous les amis. N'oubliez pas les pouces bleus, ça les vaut très très largement. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos de Lego. Et bien sûr, super héros et compagnie, bien sûr. Et d'ici là, portez-vous bien. A très très bientôt. Bye bye. Ciao.